Bonjour chers abonnés, dans cette vidéo nous allons vous parler des films les plus attendus de 2024 Netflix. Les mois passent mais Netflix n'a pas fini de nous régaler avec ses nouveaux films originaux en cette année 2024. Plusieurs cartons sont déjà sortis sur la plateforme et c'est loin d'être fini. Comédies romantiques, science-fiction, films qui tabassent, venus de chez nous ou de partout dans le monde, zoomen sur les films les plus attendus de l'année sur la plateforme de streaming. Depuis des années, Netflix prouve qu'elle peut proposer des films de qualité, mais aussi de très bons divertissements. Si la plateforme met chaque jour en ligne de nouvelles séries, les longs métrages faits maison et du géant du streaming sont toujours très attendus. L'année 2023 a été chargée côté films sur Netflix. Côté films français, on a pu découvrir Voleuse de Mélanie Laurent, le délirant film Nouveau Riche ou encore A.K.A., film de tous les records plus qu'il s'est hissé dans le top des films les plus vus de l'histoire de Netflix. Parmi les grosses productions de l'année passée, on peut notamment citer Tyler Rack 2, Le Monde Après Nous, le film espagnol Nowhere ou encore le thriller The Killer de David Fincher. Nul doute que 2024 nous réserve également son lot de grosses productions événements. Après notre liste des séries les plus attendues pour 2024, voici celles des films qui vont beaucoup faire parler l'an prochain. Quel film va sortir sur Netflix en 2024 ? Le calendrier des nouveautés à venir, dont la date de sortie est fixée. Un Frosted, l'épopée de la Pop-Tart, 3 mai. Méconnue en France, la Pop-Art est l'un des gâteaux préférés des Américains. Ce film de et avec Jerry Seinfeld revient sur l'histoire de ce monument culinaire. L'action se déroule en 1963, quand Kelloggès et son rival Poste se lancent dans une course effrénée qui va bouleverser à jamais le petit déjeuner outre-Atlantique. La mère de la mariée, 9 mai. Fan de comédie romantique, cette nouvelle romance saura conquérir votre cœur. Ce film met en scène Brookshilds et Miranda Cosgrove dans les rôles d'une mère, Emma, et de sa fille, Lana. Quand Lana annonce son mariage prochain à Emma, elle est choquée de découvrir que son futur gendre est le fils de l'homme qui lui a brisé le cœur il y a des années. On retrouve aussi au casting Benjamin Bratt, Chad Michael Murray et Rachel Harris. Atlas, 24 mai. Après le succès de The Moder qui s'est hissé dans le top des films les plus vus de tous les temps sur Netflix, Jennifer Lopez reviendra sur la plateforme dans ce long-métrage mêlant action et science-fiction. L'actrice et star de la musique donnera la réplique à Simuliu, Sterling K. Brown et Lana Paria et suivra l'histoire d'un futur où une intelligence artificielle a trouvé le moyen pour mettre fin à une guerre destructrice, détruire l'humanité toute entière. Une partie de Toi, 31 mai. Venue de Suède, ce film met notamment en scène l'acteur Edwin Ridin, Jung Royal, et la chanteuse Zara Larsson. Cette dernière incarne Julia. Populaire au lycée, en couple avec le beau Noël, elle attise la jalousie de sa petite sœur, Agnès, qui aimerait bien lui ressembler. Quand un drame a lieu, le monde donne et bouleversé. Ce film évoque les thèmes de la vie et de la mort, ce que signifie avoir 17 ans et l'impression que son cœur est prêt à jaillir de sa poitrine l'explique Netflix dans son synopsis officiel. Sous la scène, les requins à l'attaque. 5 juin. Alors que Paris accueille les Jeux Olympiques cet été, Netflix y va de son scénario catastrophe avec Sous la scène, film français réalisé par X qui sera mis en ligne pour la belle saison. Réalisé par Xavier Jean avec Bérenice Bégeot, Nassim Lies et Léa Léviant au casting, selon Métrage Suite Sophia, une scientifique, qui est alertée par une activiste de la présence d'un requin blanc dans la scène. Pas de chance, les championnats du monde de triathlon ont lieu sur le fleuve. Afin d'éviter un bain de sang, Sophia et Mika font équipe avec Adil, commandant de la police fluviale. Le flic de Beverly Hills 4, 3 juillet. 2024 sonne le grand retour de la franchise comique Le flic de Beverly Hills. Et Axel Follet, alias Eddie Murphy, reprend du service à Los Angeles pour enquêter sur la mystérieuse mort d'un ami. Pour cela, il sera épaulé par sa fille Jane, incarnée par Taylor Pej. Loups-garous, l'adaptation du jeu de société, octobre 2024. Le village se réveille. Si vous avez déjà joué au jeu Les loups-garous de tierce lieu, alors vous avez déjà entendu cette phrase. Alors que Canal Plus va l'adapter en jeu, Netflix en fait un film avec un casting fou. 1200 figurants ont été recrutés pour donner vie aux jeux de société, avec dans les rôles principaux des visages bien connus des français tels que Jean Reynaud, Franck Dubosc, Jonathan Lambert, Grégory Fitoussi ou encore Suzanne Clément. C'est François Usant à qui l'on doit Family Business et Lupin qui est derrière cette adaptation très, très, attendue. Qui noterait leur TV vous prie de continuer à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaire et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501